Et justement Jojo, qu'est-ce qu'on fait là pour passer un bon moment en fin d'émission comme ça ? Alors étant le capitaine aujourd'hui on va déconner tout en apprenant. Ah bon ? C'est bon ? C'est simple, on va vous donner le nom de certains clubs et vous allez trouver nos fours ivoiriens qui ont évolué là-bas. C'est bon ? On va commencer par le club de Chelsea. On fait le tour de table, pas mal hein ? J'ai vu qu'un ivoirien là-bas ? Trouba, très bien. Salomon Kalou. Salomon Kalou, Tia. J'ai vu que les deux en fait. Ah d'accord, mais c'est pas grave, vous n'êtes pas éliminé Roger Stéphane ? Jérémy Bouga. Jérémy Bouga, très bien. On va permettre au moins à ceux qui sont à la maison de jouer avec nous. Parce que c'est un jeu, je vais permettre à tout le monde d'apprendre. D'accord. Voilà, pas pour éliminer les gens, aujourd'hui je suis gentil. Voilà, je vais pas vous éliminer Roger Stéphane. On continue avec le club d'Arsenal. Il y a quel joueur ? Colo. Colo Touré ? Je sais pas. Vous l'éliminez pas ? Emmanuel, on n'est pas éliminé, mais on peut continuer le jeu. Arsenal, Arsenal, Ebu Emmanuel. Ebu Emmanuel, très bien. Jervinho, il y a encore ? Le dernier ? Pas le dernier, mais il y a encore. Allez-y, dis-le. Allez, écoute, la Pépé. Ouais, Pépé. Ah, il est là, il est là-bas. C'est là tellement évident que... Oui, c'est le stress. Yelo, vous êtes trop stressé. Voilà, regardez ces joueurs. En fait, c'est tellement évident que... Oui. Prenons le club de Marseille. Allez, allez, allez. Pagayo Ibrahim. Très bien. Je sais pas. Ah, mais Yelo, vous nous avez gagné. J'ai dit Drogba. J'ai dit Drogba, très bien. Baki Kone. Baki Kone. Akali Kanga. Akali Kanga. J'ai envie de dire Basile Boli aussi. La faite la passe à l'invité. Oui, mais... Non, pardon. La passe aussi. Yobli. Non, mais j'ai dit Pagayo Ibrahim. Cyril Domoro, il a joué. Cyril Domoro, très bien, il a joué. Voilà, c'est bien. Donc, on apprend en même temps sur le plateau. Mais c'est bien. On va terminer avec le club de Lille. Bon, on passe, on passe. Dervino. Gervino, très bien. Dervino, oui. Vous êtes très intelligente. Je suis très content. Tadère Keïta. Tadère Keïta. Oui, mais c'est bon qu'on a éliminé. Voyez-le. Oui, Pépé. Pépé, très bien. Tagui Bakary. Tagui Bakary. Mais vous avez pas dit pour... Même si on vous élimine pas, attention quand même. Ah, d'accord. On a fini la déconnade. Ah, ben merci. C'était sympa. Parce que je suis le capitaine, je suis pas vraiment... Aujourd'hui, je suis pas vraiment inspiré. Mais c'est que c'est bon. Je vous ai permis en même temps d'apprendre. Bon, merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas un joker pour l'invité ? Il a gagné, l'invité. Il a répondu à ses questions. Donc, vous lui donnez votre brassard, déjà ? Toujours lui donner le brassard. Bon, va danser quand même. S'il danse, il arrive à danser. Rien, il donne le brassard. C'est ça, il a gagné. Ah, ben oui, c'est ça, il avait gagné, hein. Non, ah, voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu connais, hein ? J'ai joué dans la sens, je gloue. Ça, c'est la démontation de caractéristique. Le gardien a bien plongé. Mais un moment dans, il rejette, c'est pas. Votre pistes suriez, on avance. Ah, bravo, il mérite du brassard. Bravo, bravo, bravo. Alors, continuez le brassard. – Allez, pendant que vous mettez votre brassard, M. Ouattara, oh là là, on n'a plus beaucoup de temps. Bon, vous disiez tout à l'heure que les anciens joueurs, quand même, avaient été dans des conditions pas très top ces dernières années. Selon vous, d'où vient le problème ? Ce sont des personnes qui ont mal géré, qui n'ont pas gagné assez d'argent. Comment vous expliquez ça aujourd'hui ? – Bon, ils ont eu le nom, le succès. – Oui. – Mais le côté financier ne suivait pas. Il faut qu'on soit réalisés dessus. – D'accord. – Parce que le football étant amateur à l'époque. C'est amateur, hein. Bon, c'était pas beaucoup médiatisé. Et puis, il y avait des personnes qui aimaient le football. Donc, lorsque tu finis de jouer, tu vas le voir, peut-être 20 000, 30 000. Mais là, ça ne suivait pas. Donc, quand on les voit passer, le fait d'avoir entendu leur nom. Ils ont joué à l'équipe national, ils ont joué à l'Africa, ils ont joué à la sec, au stade. On s'est dit qu'il y avait plein de sous. Alors qu'ils ont fait la publicité de ces clubs-là, sans avoir un retour ou quelque chose. – Alors, vous étiez en train d'indexer la fédération, concernant justement la reconversion des anciens footballeurs. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous avez eu à faire ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, vous conseillez des footballeurs qui sont en activité, en leur disant, faites attention, parce que l'après-football n'est pas évident ? – Effectivement, je pense que la fédération évoarienne a joué son rôle. Parce que la fédération évoarienne essaie d'organiser les différents stages. Donc, tout ancien footballeur qui désire être entourneur, il suit le stage. Quand il est sur le stage, maintenant, c'est l'emploi qui est un peu difficile. Parce qu'ils prennent le club, ils prennent ceux qui sont excellents. Nous, anciens footballeurs, nous pensons que ce que le président Ciri Diallo a dit, il va respecter. Et celui qui sera lui comme président, je souhaite que ce sera M. Sori Diabaté. Parce que nous sommes assis, nous avons échangé avec lui. Il nous a dit, voilà ce qu'il compte faire pour les anciens footballeurs. Mais il ne faudrait pas que les anciens footballeurs dorment aussi. Parce que si vous jouez au football, vous avez joué au football club maintenant, que les clameurs sont tous... Et que vous passez au village, sans vous battre, ce n'est pas bon. Il faut que vous fassez connaître. Maintenant, si vous faites connaître, maintenant, bon, on va essayer de lui donner autre occasion pour vous expliquer, pour vous exposer. Mais moi, je veux dire que quand je vous entends, j'ai un peu peur. Comment est-ce qu'un ancien footballeur, pour sa reconversion, doit compter sur la Fédération Gouiné du Football ? Je ne comprends pas. Et puis, quand vous dites que vous n'avez pas eu d'argent, c'est vrai que vous n'avez pas les milliards d'aujourd'hui, c'est vrai. Mais à votre époque, il y avait de l'argent. Dans les années 80, les joueurs de la sec l'Afrique étaient grassement payés. Ils avaient des avantages, des primes de matchs extraordinaires, sur des matchs importants. Chaque week-end, ils gagnaient beaucoup d'argent. Sur les championnats, la Coupe nationale, les Coupes africaines, ils gagnaient beaucoup d'argent. Allez-y, rapidement, posez votre question rapidement. Et donc, je veux dire, chacun devait préparer sa retraite. Chacun devait préparer sa reconversion. Ce n'est pas juste de laisser, de mettre tout sur le dos de la Fédération Gouiné du Football. Ce n'est pas juste. Non, on n'accuse pas la Fédération Gouiné du Football. La Fédération Gouiné du Football, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a organisé des stages. Il faudrait que lui qui a joué au football, qui désire d'être entraîneur, qui veut transmettre ce qu'il a appris, ce qu'il a comme connaissance à des enfants, qu'il aille faire son stage. Mais le fait de jouer à la SEC africaine n'est pas dit qu'il avait de gros salaires. Nous sommes tenus par le secret. Quand j'ai commencé à jouer en première de 1986, je jouais en 1989, je peux vous dire mon salaire, mais ce n'est pas respect pour moi, pour mon club qui m'a utilisé la SEC. C'est maintenant, ça a parlé des années 90, lorsque la Blu Traroy sont revenus à l'égalité, ils sont venus à la SEC, avec Philippe Tourcier, qui est heureux au Nien, a essayé de relancer le football ivoirien. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la SEC est un co-professionnel. Là, ils avaient un salaire de 200 000, 300 000. Maintenant, en autant, on avait quoi comme salaire ? Nous avons joué pour la SEC. Moi, je me rappelle, après un match, lorsque je sors, je passe devant les arrêts de bus, ah, voici Kanegi, voici Kanegi. Mais j'ai joué la Coupe du Monde des mois de 17 ans, j'étais troisième, médaille de bronze. Qu'est-ce que mon pays a fait pour moi ? J'ai eu droit au tambour parleur à l'aéroport Felsifoumoye, et après, qu'est-ce que s'est passé ? Ce sont les réalités. J'ai eu une blessure lors de la Coupe du Monde. Certains disent aussi, à cette époque, il y a les salaires qui étaient en millions. Ahmed Ouattran nous a dit, si à l'époque, avec l'Africa, il était payé presque en millions. Oui, mais c'est en quelle année ? Des années 90 ? Là, c'était une concurrence parce qu'il y a Simpli Zenzou qui voulait conclure la SEC, qui venait, la SEC qui s'organisait, qui avait fait venir des grands joueurs. Mais quand Ahmed Ouattran était, ce qu'on appelle, à la SEC, demandait lui, lorsque nous étions à la SEC, est-ce qu'il pourrait avoir 200 000 francs comme ça ? Il ne pourrait pas avoir 200 000 francs comme ça ? Il faut qu'on soit clair. D'accord. Quand on était dans les années, je rappelle bien, des années 86, je vois 89. D'accord. C'est pas où, lorsque Maître Roger Ognon est venu, de 80 jusqu'à maintenant, voilà. Il faut qu'on soit clair dessus. D'accord. Bon, très bien. Ça y est, on est déjà à la fin de l'émission. Je vous propose de continuer le débat hors antenne ou alors vous reviendrez sur le plateau de la grande team. D'accord ? Oui, mais je vous remercie de m'avoir invité ici. Vous avez joué un grand rôle parce qu'aujourd'hui, on sait que Kanegi est vivant. Ah oui. C'est très important. Oui, c'est très important. Mais quand on soit à l'Est, je salue ce rédier puisqu'il a été mon joueur à la SEC, à Korogo, en 2002, parce qu'il vient d'un centre de formation. C'est moi qui lui donne la chance de pouvoir jouer à l'Université de Korogo. Donc, étant en tant qu'il passe à cette équipe, voilà. Et dites-lui que je suis vivant. Très bien. Eh bien, il le verra ce soir. Voilà. Eh bien, oui. J'avais un truc à dire. Non, ben non, ben non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Non, ça concerne les animaux. Hors antenne. D'accord ? Allez, merci beaucoup. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup à notre invité. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la grande team. C'est la maison ici. Vous également, on vous remercie. On va vous souhaiter de passer une très belle fin de soirée. Restez branchés sur la Troie. Un beau programme qui vous attend. Il y a VOD et puis il y a Pipolémique également du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 pour décrypter toute l'actualité Pipol. Allez, on va se donner rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 20h30, toujours sur la Troie. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.